Nous avons passé en revue toutes les questions qui étaient posées et je pense que les membres de la Commission sont satisfaits de notre rapport sur la riposte contre la Covid-19. Et comme vous le savez, nous sommes maintenant à notre troisième mois de riposte et l'épidémie, bien sûr, le nombre de cas évolue. Mais nous avons fait beaucoup de progrès en ce qui concerne d'abord la mortalité. La mortalité qui, au début, s'élevait à peu près à 11%. Maintenant, elle est moins de 2%. Donc, ce sont des progrès énormes. C'est la décentralisation des tests et diagnostics. Au début, c'était l'Inherbé qui faisait tout. Maintenant, nous avons décentralisé parce que nous avons reçu de nouveaux implants. Nous avons reçu de nouveaux tests. Et maintenant, les tests peuvent être réalisés à la clinique Galiema, aux cliniques universitaires, au centre Montcolé, à l'hôpital Saint-Joseph et à l'hôpital de l'amitié chino-congolaise Angélie. Ce sont là, donc, les principaux progrès que nous avons faits. Et également, nous avons introduit les tests dans les provinces. Au Katanga, on fait les tests. Au Katanga, on fait les tests. À Matadi, on fait les tests. À Goma, on peut faire les tests également. Et à Bukawa. Maintenant, le grand problème que nous avons, c'est l'accompagnement de la population pour reconnaître l'existence de cette maladie et participer vraiment à utiliser les mesures édictées par les autorités sanitaires, notamment, donc, les ports corrects et obligatoires du masque, les lavages quotidiens, n'est-ce pas, des mains et, bien sûr, la distanciation sociale. Si nous arrivons tous à appliquer cela, nous sommes convaincus que l'épidémie va bientôt nous quitter et nous pouvons reprendre notre vie sociale et nos activités de commerce et d'autres activités normalement. Nous ne parlons pas de pic, nous disons simplement que la circulation du virus est encore là et nous devons lutter pour mettre fin à cette circulation parce que si cette circulation continue, il sera difficile de mettre fin à cette pandémie.